Salut ! Aujourd'hui, c'est un jour un petit peu spécial parce que c'est mon anniversaire. Alors bon, tu vas dire les anniversaires. Oui, une fois par an, Antoine, c'est ton anniversaire. Super, bon anniversaire ! Oui, mais aujourd'hui, j'ai 40 ans tout pile. Alors, j'ai fait les comptes. 40 ans d'après l'espérance de vie qu'on trouve à peu près chez les humains, hors exception, ça veut dire à peu près la moitié. Ça veut dire qu'aujourd'hui, j'ai utilisé la moitié de mes points de vie et il me reste encore une moitié. Alors, il n'y a rien de nostalgique là-dedans, ce n'est pas déjà la moitié et tout. Moi, je vois ça un petit peu comme une belle part, tu sais, tu as une belle tarte aux pommes et puis tu la coupes en deux et quand tu manges la première partie, tu es content, tu te dis « cette tarte aux pommes, elle est vraiment extra. » Et en même temps, quand tu as terminé de la manger, tu te dis « chouette, il m'en reste encore une moitié ». Tu vois, je vois plutôt les choses comme ça. Donc voilà, chouette, j'ai déjà fait 40 points de vie et il m'en reste encore cool 40 à utiliser derrière. Et du coup, je me suis posé la question, de quoi j'aurais envie de me souvenir à la fin ? Toi, quand j'aurais utilisé tous mes crédits ? De quoi j'aurais envie de me souvenir, toi, si je faisais le bilan en me disant « qu'est-ce que j'ai fait ? Qu'est-ce qui s'est passé pour moi ? À quoi ça a pu servir peut-être mon passage ? » Et la chose, alors bon, toi, j'ai fait un petit peu le tri parce qu'il y a des trucs comme, tu vois, je ne sais pas, ton prof de maths, quand tu étais au collège, bon, ok, il était sympa, mais toi, je veux dire quand je vais vraiment lister les choses importantes. Et parmi ces choses importantes dont j'ai envie de me souvenir à la fin de mes jours, ce sont les sourires. Ce sont les sourires des gens que j'aurais côtoyés parce que je trouve qu'il n'y a rien de plus magique qu'un sourire. Un sourire, ça dit beaucoup de choses. Et quand on fait de la musique, on donne le sourire aux gens très souvent. Et ça, c'est vraiment des gens qui vont à un spectacle. Tu vas voir ton artiste préféré en spectacle, ça te donne la banane, tu vois, je veux dire, ça te donne le sourire. Et des sourires, moi, j'ai la chance de pouvoir en croiser régulièrement. Et j'ai envie de me souvenir de ça, c'est vraiment quelque chose qui me paraît précieux. Alors évidemment, il y a mes proches, ma femme, ma famille, mes amis, les proches que je côtoie, à qui j'espère pouvoir donner le sourire de temps en temps. Et ça, c'est vraiment des images que j'aurais plaisir à me remémorer. Mais il y a aussi tous les sourires des personnes que je croise, des personnes que je coache, que j'accompagne. Et tu vois, c'est par exemple, je vais travailler avec une chanteuse et puis elle a vraiment un problème sur ses notes aiguës. Et puis, ça ne passe pas. Et puis, c'est la galère. Et puis, à un moment, on travaille. Peut-être pas tout de suite, mais au bout de quelques cours, ça marche. Et là, la personne, elle dit, c'est bon là, tu vois. Et je lui dis, non, c'est la bonne tonalité. C'est bon, c'est ça, c'est la note. C'est ça, cette note que tu cherchais. Et là, il y a un sourire qui apparaît sur le visage de la chanteuse, tu vois. C'est les sourires de... Je me souviens, comme ça, je me remémore des sourires d'une personne que j'accompagnais et qui n'était vraiment pas contente de sa voix. Elle disait, oh là, ma voix, non, ça ne va pas. Et toi, ça ne reflétait pas sa personnalité. Ça ne reflétait pas son... Ce n'était pas son image. Elle n'avait pas une voix à son image. Et du coup... Quand on a travaillé, on a fait des exercices et à un moment, elle s'est enregistrée. Elle a écouté, elle me dit, wow, c'est moi ça. Je dis, écoute, il n'y a rien de trafiqué, c'est bien ta voix. Et là, c'est un sourire qui est apparu. Tu vois, j'ai envie vraiment de me souvenir de ça. Qu'est-ce qu'il y a toi ? Tu veux être sur la vidéo ? Bon, c'est juste parce que c'est mon anniversaire. Il y a mon petit chichi qui veut apparaître sur la vidéo. Allez, non, mais je te jure. Mais c'est ma chaîne YouTube. Tu n'as qu'à t'ouvrir une chaîne YouTube. Bon, alors... Voilà, mais vous voyez, cet animal, par exemple, il me donne le sourire tous les matins quand je le vois. Et donc, voilà, j'ai vraiment envie de me souvenir de ça, des sourires que j'aurais pu croiser. Tu le sais, je fais de la musique. Alors, je suis en train de redémarrer mes projets tout doucement. C'est un petit peu long parce que je veux aussi avoir le temps de pouvoir continuer à t'aider à travers mes vidéos pour bien chanter. Et voilà, j'ai déjà écrit de la musique plusieurs fois pour des spectacles. Et c'est vrai que quand des fois, je suis glissé au fond de la salle et que je sors et que je vois les spectateurs, les enfants, les parents qui discutent et qui disent « Ah, la musique, ça m'a plu, c'était entraînant. » Et ils ont le sourire, tu vois. Et ça, c'est vraiment chouette. Du coup, c'est aussi pour toi, tu vois, la justification de chanter, ça peut être une des raisons. Tu sais que je t'ai déjà interrogé en te demandant pourquoi est-ce que tu chantais, pourquoi est-ce que tu avais envie de t'exprimer comme ça avec ta voix. Et dans une de ces raisons, il y a effectivement le fait de pouvoir partager avec les autres et de pouvoir leur donner la banane, de pouvoir passer une bonne journée. Ça, c'est vraiment quelque chose d'impalpable et en même temps, c'est quelque chose d'assez fort, d'assez puissant. Du coup, ce week-end, on est en stage et ça, ça va me donner la banane parce que pendant deux jours, on va passer en immersion avec les chanteuses et les chanteurs qui se sont inscrits pour… Ah, mais arrête ! On va vraiment être en immersion pendant ces deux jours et on va vraiment travailler la voix. et j'espère que je vais pouvoir leur donner le sourire. En tout cas, eux vont me donner le sourire, ça c'est sûr. Donc, j'ai hâte, j'ai hâte là déjà. Demain, on démarre ce stage. Et puis… Oui, et oui, et oui. Et ce que je voulais te dire aussi, c'est que moi, j'ai envie, si tu veux, de pouvoir continuer à t'aider et de pouvoir à distance te donner le sourire quand tu travailles ta voix. Maintenant, ce qui n'est pas évident, c'est de savoir quels sont tes besoins, c'est de savoir où tu en es, c'est de savoir, toi, quelles sont tes attentes ? Est-ce que tu chantes comme ça ? Tu viens de démarrer ? Tu te dis, tiens, pourquoi ne pas chanter ? Du coup, tu as cherché sur YouTube comment bien chanter et puis tu es tombé sur ces vidéos. Ou alors, est-ce qu'au contraire, tu es avancé, tu bosses et tu as envie d'aller plus loin comme les gens que je vais voir ce week-end. Ce sont des gens qui, déjà au moins pour la moitié, chantent déjà. Ils ont déjà fait des concerts. Pour vraiment faire des meilleures vidéos et t'aider au mieux, j'ai besoin vraiment que tu m'en dises un petit peu plus. Alors, ce que j'ai fait, ne le mets pas en commentaire parce que ce sera compliqué de trier tous les commentaires, mais je vais te mettre un lien dans la description. Je mets un petit lien, c'est un lien spécial que je vais mettre là. En fait, tu vas accéder à un petit questionnaire. Alors, il n'y a rien à payer, c'est gratuit. C'est un questionnaire, tu as 10 questions, c'est hyper rapide, tu cliques. Et simplement pour me dire, est-ce que, quel âge tu as par exemple ? Je vais dire, est-ce que tu es tout jeune ? Est-ce que tu es déjà une personne d'âge mûr ? Toi, les besoins pour la voix, ils ne vont pas être les mêmes. Est-ce que tu as déjà pris des cours de chant ou pas ? Est-ce que toi, où est-ce que tu en es ? Est-ce que tu es complètement novice ? Donc, c'est vraiment important que tu me dises ça pour que je puisse continuer à t'aider le mieux possible. Et du coup, si je t'aide, parce que je lis vos messages et ils me donnent le sourire. Et si je t'aide, moi, c'est des sourires que je vais pouvoir t'apporter. Et ça sera autant de choses dont je pourrais me souvenir moi à la fin de ma vie. Voilà, je suis à la moitié. Je suis bien content d'être arrivé jusqu'ici. Et puis, je vais continuer et en profiter pour t'aider encore plus, faire encore, te donner des conseils un maximum et puis écrire de la musique. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je te dis à très bientôt. Salut le chien. Coucou. Voilà, parce que tu as vraiment voulu t'inviter sur cette vidéo aujourd'hui. Et puis, prends bien soin de ta voix. Je te dis à très bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501